Bon appétit, Jess. Merci, bon appétit à toi aussi. C'est toi ça, Jess, militante syndicale de l'AFPC à la défense du droit des travailleurs et travailleuses? Ouais. Hé, puis ils sont bonnes tes nouilles? Ah, délicieuses. Hé, puis moi, à l'heure du repas, peu importe ce qu'on mange, j'adore ça, avoir un biscuit chinois. Bon, je sais que c'est une invention américaine, puis je suis pas superstitieuse du tout, mais ça me fait du bien, les petites prédictions. Hum. La chance vous portera fruit. Mais non, c'est une joke, c'est pas ce qui est écrit. Chère Jess, je suis auxiliaire d'enseignement et la précarité de ma situation fait en sorte que j'ai l'impression que c'est pas à mon avantage de pousser pour faire valoir mes droits. Hum. Merci pour ta question, Danaëlle. C'est vrai que le milieu universitaire, c'est toute qu'une affaire. Heureusement, le journal de l'escouade Santé-Sécurité est là pour trouver des réponses. Allô Sébastien, merci de me rencontrer aujourd'hui. En fait, j'ai ouvert un biscuit chinois, puis à l'intérieur, il y avait une question de Danaëlle. Elle vit une situation problématique. Elle sait qu'elle a des droits, qu'elle pourrait avoir recours à ces droits-là, mais elle a l'impression que c'est pas son avantage de les faire valoir. Qu'est-ce que tu lui répondrais? Premièrement, faut pas nécessairement croire tout ce qui est écrit dans les biscuits chinois. Hum. Deuxièmement, je te dirais, il faudrait qu'elle se renseigne à son syndicat, parce que ça coûte rien de venir consulter. Des fois, le recours à grief n'est pas la seule solution possible. Des fois, il y a de la médiation qui peut se faire, qui peut permettre de régler un problème avant même de devoir déposer un grief. Comment ça se fait exactement? Ça va vraiment dépendre de la situation. Si je vois que le supérieur immédiat de la personne est de bonne foi, c'est juste qu'elle a fait une erreur, je vais l'apporter différemment. Je vais essayer d'avoir une rencontre avec le supérieur immédiat, puis la personne, si c'est ça qu'elle souhaite. Puis on va discuter de la situation, on va essayer de trouver une solution. S'il y a une mauvaise foi, après ça, tout ça va être différent. On va peut-être plus se diriger vers un grief. Toi, Sébastien, j'imagine que t'es au courant de ça parce que t'es président de la section locale à la Polytechnique. Est-ce que les enjeux sont différents au niveau des auxiliaires, chargés de cours, post-doc? Donc oui, la précarité va prendre une forme différente d'une unité à l'autre. Si on parle des auxiliaires d'enseignement, où il n'y a pas vraiment de priorité de rappel, d'ancienneté, à ce moment-là, il y a plus de précarité parce que c'est plus difficile de faire valoir que c'est nous qui devraient avoir tel ou tel contrat. Dans tous les chargés de cours, on a un système de pointage qui équivaut à une ancienneté finalement. Pour les post-docs, c'est vraiment une autre dynamique dans le sens où les post-docs sont là pour un emploi temporaire qui va les amener vers autre chose après. Les post-docs, ce qu'ils veulent, c'est une lettre de recommandation afin qu'ils veulent bâtir leur CV et qu'ils ne veulent pas se mettre leur directeur de recherche à dos. Mais malgré tout ça, si on ne dépose pas les recours, on accepte l'idée qu'on va être exploité. Comme tu disais tantôt, les chargés de cours sont pas mal tous dans la même situation, mais individuellement, est-ce qu'il y a moyen de s'allier ensemble? Est-ce qu'il y a des recours pour ça? Du moment où le problème concerne plusieurs membres qui sont dans un groupe identifiable, on peut faire une grilleuse syndicale pour ça et les membres ne sont plus obligés de s'identifier. Donc, d'où l'importance de la solidarité. Oui, exactement. C'est le principe de la négociation collective. Le syndicat a un rôle à jouer de leader à ce côté-là, mais le syndicat va toujours être plus fort quand ses membres sont derrière lui. Donc, en bout de ligne, quand les gens n'hésitent pas à porter plainte aux besoins, tout le monde en sort gagnant. Il y a un enjeu qu'on n'a pas abordé, la surcharge de travail. Quelqu'un qui est post-doctorant, il a un horaire de travail de 35 heures semaine, mais souvent, il y a des deadlines pour des articles à publier, pour des résultats de recherche à fournir. Puis, il se raconte, si je ferme juste mon 35 heures semaine, je n'arrive pas à temps pour ma date limite, il faut que je travaille plus. Puis là, il hésite à demander des heures supplémentaires à son directeur de recherche, alors que la convention prévoit qu'il devrait le payer en temps supplémentaire. Au printemps 2020, les chargés de cours sont rentrés en télétravail à cause de la pandémie. Comment ça va affecter, ça? Les chargés de cours sont faits dire du jour au lendemain, il faut que tu transformes tout ton matériel pour le donner en vidéoconférence. Et là, ça a amené une surcharge de travail énorme pour la grande majorité des membres. Ces heures supplémentaires-là n'ont jamais été compensées par l'employeur. Puis, il y a aussi la taille des salles de classe. À la base, dans un auditorium, il peut y avoir 200 personnes, mais dans un cours en télétravail, il peut y avoir un nombre infini d'élèves. Exactement, tu as tout à fait raison. On a vu des tailles de groupe complètement explosées pour des gros cours. Tu vas avoir plus de sollicitations pour des questions par courriel. Ça, ça amène une surcharge de travail importante. Puis, la correction, c'est une tâche qui demande du temps. Puis, si on te rajoute le double de copier à corriger, parce qu'on a doublé la taille du groupe, ça fait plus de temps de travail à consacrer sur un même cours. Justement, la surcharge de travail, ça amène des enjeux de santé-sécurité. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? La surcharge de travail, ce que ça peut amener comme enjeux de santé-sécurité, c'est l'épuisement professionnel. Donc, ça, c'est une détresse psychologique qui est quand même importante et qui n'est pas nécessairement visible. Il y a aussi le harcèlement psychologique comme tel. Certains superviseurs, des fois, ils ont une approche totalement inappropriée, voire carrément diffamatoire. Ça, ça peut amener une situation de détresse pour certaines personnes, une démotivation. si mon emploi ne me respecte pas, pourquoi je me donnerais à 100 % pour ma job? Il n'y a personne qui est gagnant là-dedans, dans le fond, ni l'employeur, ni les employés. Oui, effectivement. Si tu sens que tu es valorisé au travail, que tes droits sont respectés, à ce moment-là, tu vas être plus motivé à le faire, tu vas être plus motivé même à bien le faire. Fait que finalement, qu'est-ce qu'on dirait à Daniel? Bien, moi, personnellement, je dirais de ne pas hésiter à aller voir son syndicat puis s'il y a des recours à faire, de les faire, parce que peut-être qu'elle n'est pas la seule personne à vivre cette situation-là. Peut-être que d'autres subissent également, mais ils n'osent pas parler non plus. À ce moment-là, ça peut améliorer la qualité de vie au travail de plusieurs personnes. C'est bien dit, ça, Sébastien. Si vous voulez qu'on se reparle plus tard, n'hésitez pas. Tu vois, Tanaëlle, tu n'es pas la seule à vivre ce genre de situation. J'espère que ça te donne une cloche sur l'importance de toujours faire valoir tes droits. Tiens, ben, bien, parlant de la cloche, si je me dépêche, c'est peut-être le temps de parler à France Fillon à son bureau. C'est certain qu'elle ait des conseils pour toi. Hé, allô, Jovanka! Salut, Jess! Je suis contente de te croiser parce que je m'en vais rencontrer France puis on parle de la précarité dans le milieu universitaire. Là, moi, je ne me trompe pas, là. Toi, tu en as fait plusieurs des campagnes de syndicalisation, non? Ben oui, on ne peut rien te cacher. Je me considère vraiment privilégiée. Moi, j'ai pu assister dès le début à ces démarches-là de syndicalisation des étudiants-travailleurs dans les universités. Puis c'est quoi les enjeux que vous avez rencontrés à ce moment-là? Les principaux enjeux qui ressortaient, là, c'était vraiment des enjeux liés à la santé-sécurité. On a été témoins, là, justement, pas de situations vraiment rocambolesques. Par exemple, des étudiants qui lavaient leur béchère, qui contiennent du produit chimique, à 10 cm de leur cafetière. Ah oui, je me rappelle de ça. Il y en a d'autres qui utilisaient leur bouche, puis pas une poire, avec la pipette pour transvider des liquides chimiques. Hum, c'est très dangereux, ça. Ben, je ne te le fais pas dire. Puis un dernier, tu en as peut-être déjà entendu parler, c'est une personne qui a reçu un laser d'inzu. Hein? Un laser, oui, dans un laboratoire, puis ça l'a vraiment grièvement atteinte. Toutes ces situations-là, là, ce qu'on s'est rendu compte en faisant du terrain, en interrogeant les étudiants, travailleurs, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de formation, c'est une doute. L'employeur, là, il ne formait pas ses dangers en santé-sécurité des labos. Ben oui, il faut être formé là-dessus, mais j'imagine aussi qu'il faut être formé sur les risques psychologiques, non? Oui, malheureusement, tu ne crois pas si bien dire. Au fur et à mesure de nos rencontres, on a compris que ce qui était vraiment la source, là, de problèmes psychologiques qui étaient rencontrés par les étudiants-travailleurs, c'est vraiment leur double statut, statut d'étudiant, statut de travailleur, parce que ça les mettait souvent dans des situations délicates. Par exemple, leur directeur de maîtrise, c'est aussi le représentant de l'employeur. On nous a relaté des situations d'harcèlement psychologique, d'heures travaillées non payées, des situations plus graves, comme des menaces quant au statut d'immigration, des menaces comme « je ne renouvellerai pas ton visa » ou des menaces pour des références futures. Puis, bien, les gens, bien, ils toléraient ça, ils toléraient ces comportements-là parce qu'ils avaient peur d'avoir des mauvaises notes, d'une part, ou de ne pas être en mesure de se trouver un bon emploi dans leur domaine, parce qu'on sait que leurs profs, c'est souvent eux qui font les références futures. Mais il faut agir. Il ne faut pas avoir peur de porter plainte. Oui, mais ça n'a pas de sens. Ça veut dire que c'est bien de porter plainte. Oui, ce n'est pas facile, on le sait, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine pour nous, puis ça vaut la peine aussi pour les gens qui vont suivre. Sinon, il n'y a rien qui va changer. Parlant de faire avancer les choses, il faut que j'y aille. France m'attend. Merci, Jean-Marc. On se reparle. Bye. Bye. Alors, France, Danaëlle vit une problématique au travail. Elle se demande si c'est son avantage, en le fond, de faire valoir ses droits. Elle a peur de représailles. Qu'est-ce que tu lui répondrais, Raëlle? Je pense que c'est toujours à ton avantage de faire défendre tes droits et d'utiliser les moyens qui sont à ta disposition pour les faire reconnaître. France, la dernière fois qu'on s'était jasé, tu m'avais dit que le harcèlement était quand même problématique dans ton milieu de travail. Est-ce que c'est possible? En effet, la FSC, d'ailleurs, a fait une étude avec tous ses milieux universitaires sur qui ont déjà été victimes d'harcèlement et je dirais que la VPER du Québec avait été très, très, très surprise des résultats à ce moment-là. On pensait que les universités, c'était un milieu éduqué, que ça ne se passait pas là. Mais oui, ça se passe. Et d'ailleurs, la ministre de l'Éducation supérieure a obligé les universités à avoir des politiques sur le harcèlement psychologique et le harcèlement sexuel. C'est un sérieux problème parce qu'en tant qu'étudiant employé, le chercheur est souvent son directeur de thèse et en même temps son employeur. Donc, si l'employé ne répond pas comme le chercheur voudrait, bien là, c'est son diplôme qui risque d'être affecté. Les nouvelles politiques qui entrent en vigueur, est-ce que tu as l'impression que les employés sont plus au courant de leurs droits? Je pense que oui, la politique a aidé. Puis, on est syndiqués, les professionnels de recherche, depuis 2009 seulement. Tu sais, on n'est pas un syndicat de 40-50 ans comme plein d'autres à l'Université de Montréal, justement. On est très jeunes. Mais juste ces 12 dernières années, les conditions de travail des professionnels se sont améliorées énormément, que ce soit au niveau salaire, au niveau retraite, au niveau acquis qui sont maintenant écrites dans une convention collective. En tant que syndicat, en tant que présidente, je peux leur amener quelque chose puis améliorer leur situation. C'est ce que j'ai envie de continuer de faire. Merci beaucoup, France. Je suis certaine que ça l'a vraiment bien répondu à la question d'Annaëlle. Je suis désolée de couper ce cours, c'est juste que je suis attendue au conseil de la FPC. OK, il faut que je filme. Ah, bien moi aussi j'y vais. Je participe aussi. Est-ce que tu veux venir avec moi? On va co-voturer? Ah, bien oui, j'ai une vraiment bonne playlist en plus. Ah, super! Sous-titrage Société Radio-Canada